Musique Bonjour, je suis Pierre Keller, on est au Musée Yannis à Vevey où je présente ma collection. Musique Chez moi, ça m'arrive de mettre un CD et je mets de la musique classique. J'aime beaucoup la trompette classique puisque j'ai fait de la trompette au concerto de Genève et j'aime beaucoup le concerto de Hummel. J'aime beaucoup des choses comme ça qui pètent un peu, qui sont, qui on entend. Musique Le premier artiste que vous avez choisi de nous faire découvrir c'est Suicide. Oui, Suicide c'est toute une histoire. J'étais un soir au CBGB, je ne le connaissais pas du tout. Mais j'allais tous les deux soirs ou tous les soirs au CBGB, à Bovary, à New York et j'allais voir ce qu'il y avait. De toute façon c'était toujours intéressant, c'est toujours très très fort. Et j'étais là et il y avait Suicide, Alan Vega. Et j'avais trouvé ça fantastique qu'on puisse faire de la musique avec un tel tapage, avec un tel rythme, avec une telle force que ça m'avait beaucoup plu. On le sent, vous aimez quand la musique nous fait vivre, nous fait nous sentir vivants, quand elle dérange aussi un petit peu. Et là il y a un groupe qui est extraordinaire, c'est les Dead Canadiens menés par Jello Biafra. Oui, de nouveau, c'est au CBGB que les Dead Canadiens étaient là un soir. Et ce n'était pas tellement prévu, ce n'était même pas à l'affiche. Moi je ne savais pas qui c'était d'ailleurs, et je me suis renseigné et j'ai beaucoup aimé. Il y a un troisième artiste que vous avez choisi, qui non seulement vous a marqué musicalement, mais aussi humainement parlant, c'est David Bowie. C'est un musicien à part les autres, David Bowie. C'est un type extrêmement intelligent, brillant, connaissant les images, maniant les images, on l'a vu dans ses shows. Les costumes, les couleurs, c'est quelqu'un de remarquable. Et il faisait tout tout seul, c'est ça qui était étonnant. C'est l'armée suisse qui a mis fin à ma carrière musicale, puisque j'étais dans la fanfare de l'armée suisse, et j'aime beaucoup la fanfare militaire. Je ne vais pas au tatou, c'est maintenant là, parce que c'est du chaud, mais lorsqu'il y a un défilé ou lorsqu'il y a un chef d'État et que les hymnes nationaux détonnent, ça me fait chaud au cœur. Sous-titrage ST' 501